Générique Il a pris place sur ce plateau, aussitôt l'entraînement terminé. Merci de réserver une ovation magistrale à Fernando. Bonjour Fernando. Bonjour. Tout de suite, très rapidement, on va prendre des nouvelles de votre santé. On vous a vu pendant le match contre Marseille au stade Vélodrome dimanche dernier. Vous souffriez de crampes. Qu'en est-il cette semaine ? Je suis sorti de match pour un état de fatigue, pour avoir des crampes. Le lendemain, j'avais mal mollé. Tout de suite après, on a passé une échographie. Comme c'était encore très proche, la fin du match, les images n'étaient pas très claires. Il y avait beaucoup de sang, mais apparemment, il y avait une petite lésion. Mais le docteur, il a voulu qu'on refasse cette échographie. Et ça sera cet après-midi à 17h30. Donc, cette semaine, pour vous, c'était soin, soin, soin. Pas d'entraînement traditionnel. Non, on a pris la précaution, vu qu'il n'y a pas de matchs le week-end, ou alors il y a un match amical. Mais bon, je crois que le plus important, c'est d'attendre cette échographie pour être sûr de savoir s'il y a une lésion ou pas. Vous vous souvenez, c'est lié à un choc lors de la rencontre face à Marseille, ou pas forcément ? Mon souvenir, c'est que j'ai pris un coup au mollet droit, mais que j'ai continué mon match. Et à la fin, la deuxième mi-temps, j'ai commencé à avoir des crampes sur le même mollet droit. Et après, c'est le lendemain que j'ai eu vraiment mal. On ne va pas revenir, on va revenir très rapidement, plus exactement, sur le match de Marseille. Mais là, nous sommes jeudi, quatre jours après, c'est un peu réchauffé. Malgré tout, ce fut quand même un combat terrible dans l'entrejeu. Vu le contexte du match, on savait que ça allait être un match très physique, parce que c'était déjà le premier match de Marseille au Vélodrome. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas encore joué au Vélodrome, les joueurs qu'ils ont recrutés cet été. Et vu que nous, on venait des trois victoires, on savait que peut-être qu'ils allaient nous rentrer dedans. Mais je crois que nous, dans ce domaine-là, on a su aussi répondre à l'auteur. Je crois qu'on était assez physiques. Et ça a été un match très physique, beaucoup de duels. Donc peut-être qu'au vu du supporter, il préférait un match plus ouvert, plus occasion de but. Plus technique. Voilà, plus technique. Mais des matchs comme ça, des matchs Champions League, des fois, c'est vraiment très physique. Laurent Blanc, votre coach, ainsi que Johan Gourcuf l'ont dit après la rencontre, vous avez répondu présent dans les duels et dans le combat. Ils ont regretté peut-être que Bordeaux ne joue pas son jeu. Est-ce que c'est votre sentiment ? Mais oui, oui, parce que je crois que notre force, depuis l'année dernière, c'est vraiment d'imposer notre jeu, d'essayer de commencer l'action offensive dès derrière pour qu'on arrive à mettre nos attaquants en condition de marquer. Mais vu l'intensité de ce match-là, vu les duels, vu le milieu de terrain aussi, qu'on avait un jour, on avait un marquage vraiment individuel. Donc voilà, je crois que Marseille n'a pas pu jouer et Bordeaux non plus. Très bien, Fernando, terminons avec cette page marseillaise pour parler de vous, de votre actualité. Et là, vous êtes bordelais, on peut le dire, vous êtes pleinement bordelais depuis 24-48 heures. Oui, oui, mais j'ai toujours dit que peut-être que je partirais, mais je n'ai jamais dit que je vais partir. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à Bordeaux, je suis content. J'espère refaire la même saison que l'année dernière. C'est ça l'envie de tous les jours. Il y a eu la tentation italienne ou une tentation parisienne à l'intersaison ? Vous savez, pendant le Mercato, on a toujours des appels, des informations, des gens qui se renseignent par rapport au temps des contrats qui nous restent, l'envie de partir ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions, mais pas beaucoup de choses vraiment concrètes. D'accord. Fernando, est-ce que cette tergiversation n'a pas fait que vous vous êtes retrouvé petit à petit un peu sur le banc de touche ? On a vu notamment l'arrivée de Jaroslav Plasil à l'intersaison. Peut-être, peut-être que c'était un peu pour ça, parce qu'on avait parlé, la presse avait parlé des intérêts de plusieurs clubs. Donc peut-être que le coach s'est dit, si le joueur part, peut-être qu'il vaut mieux mettre déjà un joueur que je suis sûr qu'il va rester avec nous. Mais bon, ça pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je crois que maintenant, c'est à moi de démontrer pendant les entraînements et pendant les matchs que le coach demandera que je rentre et que je commence, que j'ai les conditions de jouer. Donc voilà. Comment vous la vivez, cette concurrence ? De manière positive ? Oui, oui, parce qu'on sait que dans des grands clubs, il y a toujours eu et il y aura toujours des codes de la concurrence. Je crois qu'on aura beaucoup de matchs à jouer, tout le monde aura sa chance. Le plus important, vraiment, c'est d'être prêt, qu'on aura la chance de jouer, d'être performant, c'est tout. Et vous avez été titulaire contre Marseille en championnat. Fernando, c'est votre cinquième saison au Girodin de Bordeaux. Il y a quelque chose qui frappe quand on vous interview, c'est notamment votre facilité à parler en français. Donc on était épuisé dans nos archives et on a quelques éléments de réponse à ça. Je vous propose de regarder un reportage. Allez. Bien jouer, il faut bien s'intégrer. Étudier le français est donc une véritable nécessité pour les cinq sud-américains qui ont rejoint la Gironde cet été. Cinq recrues à qui le club a décidé d'offrir des cours de français. C'est Anne Merkelbag, une des profs du centre de formation, qui s'en charge. Quatre heures par semaine, elle leur apprend la langue de Molière, en commençant par les termes techniques propres aux footballeurs. Parfois. Voilà donc les mots que vous devez connaître au football. D'accord ? D'accord. Alors, on refait ceci. C'est quoi, dites-moi ? Le terrain. Le terrain. Très bien. Deux. Ici. Le. Non. Et la barre transversale. Impeccable. Vous connaissez tout ce qui concerne le terrain. Alors, ici, encore plus facile maintenant. Le ballon. Le ballon. Le ballon. Les gants. Le gant. Les gants. D'accord. Et ça ? La chaussure. La chaussure. Il dit que ça ? La chaussure. La chaussure. Alors, ici, on a quoi ? Le grand-pont. Le grand-pont. La langue. La langue. La langue. La langue. Alors là, ce que vous avez là, le protège-tubien. Le protège-tubien. Le protège-tubien. La protège-tubien. Très bien. Deuxième étape qui mêle le français aux mathématiques, les numéros. Sur un terrain, pour comprendre de quel joueur on parle, on peut donner son nom, mais aussi et surtout son numéro. Alors, mieux vaut commencer par connaître le sien. Au zagueiro-piquien, au libéral. Et Dixon, quel est ton numéro de maillot ? Au football. 12. 12. 12. Non, 12. 12. 12. 12. Très bien. De Nilsson. Très bien. De Nilsson, quel est ton numéro de maillot ? 22. 22. Très bien. Ne vous y trompez pas, même si ces grands élèves rigolent beaucoup et ne se gênent pas pour se moquer les uns des autres, ils sont très attentifs. Ceux qui ont déjà eu une expérience à l'étranger, comme Denilsson à Séville ou Fernando en Italie, savent que l'apprentissage de la langue locale est primordial pour le footballeur. Pour la communication sur le terrain, pour tout, je pense que c'est important pour la communication sur le terrain, plus important. Et c'est facile, difficile ? Explique-nous. Difficile. Pour moi, les plus faciles sont les numéros. Très, très difficiles, français. Les numéros ? Les numéros sont plus faciles. Et la prononciation ? Très difficile. La prononciation, un adversaire de taille, notamment quand on vient d'un pays qui pratique la rota. Certaines sonorités qui nous paraissent évidentes deviennent alors pratiquement imprononçables. Comment appelle-t-on celui qui garde le but ? Le ? Gardien. Le ? Gardien de but. Gardien de but. Là, c'est le gardien de but. Gardien de but. Le ? Le ? Non, pas le ? Le ? Le ? Le gardien ? Le gardien. Le gardien ? Le gardien. C'est un mot ? C'est pour le calamère. En tout cas, mais, le gardien. Le gardien. Non, le gardien. Le gardien. Très bien. Oui, très bien, Alexandre. Le gardien de but. Le gardien de but. Le gardien de but. Aucun gardien de bout dans cette salle, mais des joueurs de champ. Après le gardien, il faut apprendre tous les postes en commençant par la défense. Le libéraux, le stopper ou l'arrière centrale. Très bien. Enrique ? Le gardien de bout, le libéraux, le stopper, l'arrière centrale. Très bien. Alexandre ? Le gardien, gardien, gardien de bout. De bout, d'accord. Le libéraux, le stopper. Le stopper ou l'arrière centrale. L'arrière centrale. Très bien. Delicone. Très bien. Le libéraux. Très bien, Delicone. Le libéraux. Parfait. Impeccable. Impeccable, mais maintenant il est temps d'apprendre à présenter sa propre position sur le terrain. Le latéral. Moi, le milieu de l'attaquant. Je suis. Moi, je suis. Je suis moi. Oui. 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 Je suis moi. Non, moi, je suis. Moi, je suis attaquant. Attaquant. Et où attaquant ? Je suis. Je suis. Le milieu. Le milieu. Le milieu attaquant. Non, oui. Le milieu de terrain. De terrain. Qui encore est le milieu de terrain ? Moi. Toute la France, moi. Le milieu. Je suis le milieu de terrain. Très bien. Très bien. Moi, je suis le milieu de terrain. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Tout le monde a compris. Alors maintenant que tout le monde se présente. Une, dos, tres. Elixone. Je suis attaquant. Je suis attaquant. Très bien. Délissane. Je suis attaquant. Je suis attaquant. Alexandre. Je suis attaquant. Je suis attaquant aussi. Et le milieu. Je suis défenseur. Je suis défenseur. Pas attaquant. Je suis attaquant. Attaquant ou défenseur ? Le milieu. Je suis attaquant. Ils sont vraiment très, très concentrés. Et je crois qu'ils essayent de bien faire. Mais la langue française est une langue très difficile. Voilà. Il y en a un qui fait le saut là derrière. Et ça les amuse beaucoup. Bonjour, Délissane. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Comment on leur apprend ? Parce que j'imagine que c'est différent par rapport à des gamins. Oui. Alors, ce qu'on leur apprend là, au début, c'est vraiment des termes techniques de football. N'est-ce pas, Délissane ? Technique à des footballs. Tu traduis, Délissane. Technique à des footballs. Donc voilà. Et puis, forcément, on leur apprend quand même. Je vais leur apprendre au fil du temps quand même plus de mots. Et puis, l'idée de pouvoir communiquer convenablement. Et puis, peut-être de répondre à des interviews. Oui. Est-ce qu'ils sont doués ? Alors, ils sont plutôt doués parce qu'ils n'ont eu que 4 heures de français là. Et oui, je trouve qu'ils sont vraiment de bons élèves. Oui. Sous-titrage ST' 501